Bonjour, Lionel Gantse, Bounsana. Aujourd'hui, encore une autre série sur l'index d'hystémique, sur les aliments à éviter lorsqu'on est diabétique. Et même si tu n'es pas diabétique, c'est des aliments aussi à consommer plutôt modérément. Pourquoi on va parler de ça? Premièrement, on va d'abord faire un retour vers le passé. Pas retour vers le futur, mais vers le passé. Je pense que tu avais suivi en fait cet épisode de retour vers le passé avec McFly. Du coup, on va faire un retour vers le passé. Il y a 10 ans, j'étais adolescent, 10 à 15 ans par là. J'étais adolescent et j'étais chez ma tante. C'était un samedi, c'était dans la ville de Poignoir, on était au centre-ville. Et c'était le samedi. Et ma cuisine et moi, on voulait manger des bananes plantains, des halos. Et ma tante justement fit la commande le matin. Et du coup, elle précisa dans sa liste de courses qu'elle voulait des bananes plantains mûres. Voilà. Et des bananes moins mûres qui ont plutôt une coloration plutôt verte et jaune. Elle précisa vraiment. Elle voulait vraiment ces deux types de bananes. Donc, Junior alla faire les courses et revena justement avec un panier de bananes plantains mûres et un panier de bananes plantains moins mûres. Et elle nous fit les halos pour nous. Elle les fait cuire à la poêle. Et pour elle, elle fait bouillir ses bananes. Et elle les pila. Et elle fait une boule de bananes en fait. Et qu'elle mangea en fait. Donc, elle mangea plutôt dans ce temps. Mais moi, je me posais la question, mais pourquoi elle mangea ces bananes ? Je lui pose la question. Je lui dis, mais Tata, mais pourquoi tu manges ces bananes ? Pourquoi tu ne manges pas comme nous ? Elle me dit, bah, dans la famille, on a des traces de diabète. Donc, il faut faire attention à manger trop plein de sucre parce que ce n'est pas bon pour nous. En tout cas, ce n'est pas bon pour la santé. Donc, voilà. Là, tu es plutôt jeune, tu peux te le permettre. Mais à un axe avancé, on ne peut pas. Donc, Tata me fit cette réponse-là. Et j'ai dit, ah, d'accord. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je vais te parler de la banane plantain. La banane plantain est un aliment à manger avec modération lorsqu'on est diabétique. Pourquoi ? Parce que la banane plantain a un axe éclinique un peu près, des alentours de 50, juste creux. Voilà. Et il faut savoir que lorsque tu fais cuire un aliment, la cuisson va augmenter la l'analyse glycémique de ton aliment. Ce que dit le docteur Réginal Balouch dans son livre, en fait, Le plaisir du sucre au risque du diabète, il expliqua que lorsque tu fais cuire la carotte, la carotte va passer de l'analyse glycémique de 30 à 85. Il faut savoir que l'index glycémique, c'est quoi ? L'index glycémique mesure, en fait, le taux de variation lorsque tu manges un aliment. C'est l'impact, en fait, d'un aliment qui est rempli de glucose sur ta glycémie, en fait. Et il faut savoir qu'il y a des aliments avec l'index glycémique bas, moyen et fort. Et lorsque un aliment a un index glycémique inférieur à 50, on va plutôt le considérer qu'il a un index glycémique bas. S'il est de 50 à 70, c'est plutôt moyen et au-delà de 70, c'est plutôt fort. Il faut savoir que la cuisson a un impact sur l'index glycémique d'un aliment. Lorsque, par exemple, la carotte, comme je te disais, le docteur Réginal Lalouch avait montré que la carotte pouvait passer de 30 à 85 et 85, tu vois très bien, c'est un index glycémique fort. Et la banane plantain, elle est à peu près de 50, entre 50 et 55. Il faut savoir que si tu fais bouillir, si tu fais cuire ta banane plantain à la poêle, forcément, ça va passer très fort. C'est un risque de passer d'index glycémique fort. Donc, si tu la manges tout le temps à la poêle, ça risque d'être compliqué. Et c'est pour ça que ma tante, justement, à cause des traces de diabète dans la famille, elle faisait attention justement à ce qu'elle mangeait, parce qu'elle mangeait au niveau de la banane plantain. Et pour l'effet, quand la banane plantain est moins mûre, il faut savoir que plus un fruit, en tout cas un fruit, même légumes comme la banane plantain mûrit, plus son index glycémique augmente. Et donc, il faut savoir que plus elle est très mûre, plus l'index glycémique de la banane va dépasser les 50 à peu près par là. Donc, c'est une des raisons pour laquelle ma tante faisait attention à ce qu'elle mangeait. Elle faisait attention, en tout cas, à la banane plantain. Donc, je pense que, tu as à peu près compris. Donc, du coup, l'idée, c'est qu'il faut faire attention à ce que si tu as l'habitude de manger de la banane plantain et de tes diabétiques, type 1 ou type 2, bah, ton souci à toi, c'est que ta glycémique va plutôt équilibrer. Donc, préfère plutôt manger une banane plutôt moins mûre. C'est vrai qu'elle sera moins sucrée, voilà. Mais, tu peux la faire malaxer comme ma tante a fait. Ou, si tu as deux assez, bah, je suis preneur. Mais, en tout cas, fais attention à ce que tu manges. Fais attention, justement, à la pression de tes aliments. Surtout, plus tu vas les cuire, sache plus ça va avoir un impact sur ton aliments, index glycémique va fortement augmenter. Donc, l'idéal, si tu vas avoir des aliments index glycémique bas, c'est mieux de les manger crues. Après, la banane plantain, j'avoue que c'est un peu compliqué. Donc, retiens vraiment cela. C'est que la cuisson agit sur l'index glycémique de ton aliments. La banane plantain, le mieux, c'est de consommer une banane moyennement mûre. Tu peux la faire bouillir au terme de cuisson. Voilà, tu peux la faire bouillir. C'est encore mieux que de tout ton la faire à la poêle parce que, forcément, tu vas mettre de l'huile, tu vas la faire chauffer, tu vas forcément faire augmenter l'index glycémique de ta banane. Donc, c'est vraiment ça qui est très important. Donc, consomme ta banane plutôt moyennement modérée. Consomme l'art avec des légumes, toujours à côté. Et surtout, tu peux la faire bouillir, tu peux la faire malaxer. Si tu veux, malaxer, piler, voilà, avec un pilon, au lieu de tout en manger ça sous forme d'œuf à la poêle. Donc, je te laisse avec ça. Retiens vraiment cette chose. La cuisson de tes aliments âgés sur l'index glycémique de ton aliments et privilégie plutôt des aliments index glycémique plutôt bas. Voilà, plutôt bas. Je te laisse avec ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo !